Bah oui, je vous l'avais dit. Je l'avais dit ou pas ? Eh ouais, il l'avait dit. Allez bien, je t'explique. Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne. Pour ceux qui ne connaissent pas, moi c'est R.Cédric et ici on échange des trucs et astuces sur les véhicules radiocommandés. Tu connais la chanson ? Si tu kiffes, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu actives, la petite cloche, etc. Ça permet de soutenir la chaîne et faire d'autres vidéos. On l'avait bien dit, dans la vidéo de découverte du TX4M de chez Traxxas, que tu peux retrouver ici, en ce moment, c'est la folie furieuse sur tous les véhicules 1 18ème. Pour ceux qui débutent dans le domaine, 1 18ème, c'est l'échelle du véhicule. Une voiture au 1 8ème sera 8 fois plus petite que le véhicule original, ou 1 10ème 10 fois, et ou 1 18ème 18 fois. Donc si je comprends bien, plus le chiffre est grand, plus le véhicule est petit. Effectivement, parce que c'est 1 divisé par ce chiffre. Aujourd'hui, on va s'intéresser au CRX18 de chez Hobbitech. Ce véhicule, je l'ai acheté chez RC Life, le shop en ligne de Patrice Torres, un mec super sympa, avec qui j'ai l'occasion d'échanger, il était très disponible, il faut dire qu'il connaît très bien le milieu. Donc n'hésite pas à aller faire un tour sur son site, parce que tu y trouveras notamment ce petit bijou. Et un grand merci à toi Patrice pour ces échanges, je me réjouis de notre prochaine discussion. Sans plus tarder, c'est parti pour le unboxing. Alors, voyons ça d'un peu plus près. On l'a dit, c'est un 1 18ème, c'est un véhicule de type crawler, comme le TRX4M de chez Traxxas. Donc c'est un véhicule qui est destiné à faire du franchissement d'obstacles. Si tu cherches quelque chose pour la vitesse, ce n'est pas le bon véhicule. Je l'ai choisi en orange et gris, mais on le trouve aussi dans d'autres coloris, comme le bleu, le gris et le blanc. Au niveau des dimensions, le véhicule fait 257 mm de long pour 123,8 mm de large avec un empattement de 153,7 mm. Sur le reste de la boîte, pas trop de spécificité, donc on va ouvrir. Ce véhicule est un RTR pour ready to run, c'est-à-dire prêt à rouler, à savoir qu'il y a tout à l'intérieur pour démarrer, à l'exception des piles pour la radiocommande. On va voir ça tout de suite. Dans la boîte, on va retrouver le mode d'emploi que je te conseille de lire, un chargeur pour la batterie, un petit tournevis et une croix pour changer les roues. Et de ce côté, la batterie, toute petite, toute mignonne, 600 mAh en 2S. Au niveau des prises de la batterie du pot, on voit qu'on est sur des prises plutôt standards, ce qui nous permettra éventuellement, en fonction de la taille disponible, de mettre quelque chose d'un petit peu plus grand. Maintenant, il faut savoir qu'avec cette batterie, si tu fais du franchissement, selon les premiers tests qui ont été effectués, tu peux tenir plusieurs heures. Après, si tu fais du roulement pur, ce qui n'est pas l'objectif avec un crawler, on va être sur une durée d'à peu près 45, 55, 50 minutes. On a ensuite la radiocommande. Alors, c'est génial parce qu'elle n'est vraiment pas grande, ce qui est très pratique pour les enfants. Et puis, pour les adultes, elle est largement suffisante. On l'a bien en main, donc c'est top. La molette de direction, rien de spécial à dire, si ce n'est qu'il n'y a pas de mousse. On n'a pas forcément besoin d'avoir le confort de la mousse. Et puis, du coup, ça s'use aussi un petit peu moins vite. On a ici, en aluminium, le logo Hubitech. On voit que c'est une 4 voies. Alors, ça, c'est juste génial sur une petite radio comme ça. Je ne m'attendais pas forcément à ça. On retrouve ici la voie 4 qui va servir notamment à allumer ou éteindre les lumières LED sur le véhicule. Alors, ça, c'est assez génial. On a ici une voie 3 avec trois positions. si tu veux aussi ajouter un accessoire tel qu'un treuil ou des lumières supplémentaires. Attention à l'équilibre de ton véhicule si tu rajoutes des accessoires qui peuvent être lourds. Sur le dessus, on va trouver l'inversion de la direction, l'inversion des gaz, le bouton de connexion avec ton ESC, le trim direction, le trim des gaz. Donc, ça, pour les débutants, ça te sert à régler ton véhicule au niveau de la direction, s'il ne va pas droit. ST pour steering. Et puis, TH pour throttle, ça, c'est les gaz. Le trim des gaz te permet de réduire la vitesse de ton véhicule pour ton enfant, peut-être, qui est un débutant. Après, on n'est pas sur un véhicule de vitesse, on est sur quelque chose qui va entre 10 et 15 km heure. De l'autre côté, on va avoir les boutons de réglage dual rate, aussi bien pour la direction que pour les gaz. Ça te permet d'augmenter ou réduire la plage d'évolution de ta direction. Si tu veux que l'angle de braquage de ton véhicule soit plus petit, tu vas réduire ça et du coup, il tournera un petit peu moins à gauche, un petit peu moins à droite. Et si tu veux qu'il tourne au maximum, tu régleras ça avec une valeur maximale. Même chose pour les gaz. Finalement, le bouton d'allumage de ta radio-commande et pour l'alimenter, ça se passe dessous. On va venir y mettre 4 piles AAA. Venons-en maintenant au véhicule lui-même. Alors, personnellement, je le trouve super bonheur. Franchement, il a un chouette look, un petit peu agressif. Comme ça, la couleur, elle va super bien. Orange, c'est vraiment sympa. Au niveau du poids, il fait quand même son petit poids pour un 18ème. C'est très bien. Franchement, une belle première impression au niveau de la qualité. On n'a pas trop l'impression d'avoir à faire du plastoc cheap à éprouver. Mais en tout cas, première impression, très, très sympa. La carrosserie, elle est fixée par 4 petites goupilles. Un petit conseil, met toujours des serre-fils, riselants pour pouvoir faire une boucle et ainsi les choper plus facilement et aussi éviter de les perdre parce que c'est les goupilles en général qu'on perd en premier sur un véhicule, surtout quand on va faire du tout terrain à l'extérieur. Une fois qu'on a retiré les goupilles, on peut enlever la carreau. Attention parce que cette carreau, elle est reliée ici pour tout ce qui est des LED, des lumières. Donc si tu veux débrancher, pense à retirer le connecteur sur le récepteur. Cette carrosserie, comme ça, en l'état, elle pèse 65 grammes donc ce qui est extrêmement léger. À l'intérieur, on va retrouver l'emplacement pour mettre la lipo, le connecteur de lipo. Au niveau des spécificités, on va avoir un ESC récepteur deux en un. Le cerveau, c'est un 1 kg à trois fils. Donc ça, ça devrait suffire normalement par rapport au poids du véhicule. Le moteur, quant à lui, c'est un moteur brossé de 55 dents donc avec un couple qui devrait être suffisant pour du crawler. On est sur des amortisseurs à friction, pas hydraulique. Peut-être ça, c'est à voir comment ça évolue avec le temps. Au niveau des pneus, on a un profil relativement agressif donc ça, c'est bien pour mordre le sol. A l'intérieur, on va trouver de la mousse ce qui va donner un petit peu de ressort à ses pneus à voir si ça a un rôle négatif sur le grip puisque le TRX4M de chez Traxxas lui n'a pas de mousse. On verra la différence quand on les comparera. Donc ici, tout le système de lien et de transmission est en plastique. On n'a pas besoin non plus d'avoir un truc ultra solide puisque le véhicule est léger. Je suis surpris, les suspensions sont assez souples. On va voir au comportement. Qu'est-ce qu'on a en termes de débattement ? Voilà, c'est pas mal. franchement, au premier abord, il a l'air très intéressant. il est vraiment sympa ce petit CRX18. Je me réjouis de l'essayer. Pour remettre la carreau, c'est pas impossible qu'on galère un peu parce que franchement, on a des toutes petites goupilles. Les orifices ne sont pas grands non plus. ça va quand même. Je suis surpris en bien comme on dit. En Suisse, on a une expression qui dit je suis déçu en bien. Non, ça va. J'ai réussi à les mettre assez rapidement. C'est clair que si on a des trop grosses paluches, on peut peut-être galérer un peu. En termes d'amortisseurs, c'est clair qu'on a un véhicule qui rebondit un peu. On ne peut pas demander à des amortisseurs à friction d'avoir le même rendement que des amortisseurs hydrauliques. ça, c'est sûr. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de cet unboxing du CX-18. N'hésite pas à mettre dans les commentaires un petit peu ce que tu en penses, comment tu le trouves, si ça te donne envie d'en acheter un, deux, trois, dix, je n'en sais rien. Et puis, si tu en as déjà, n'hésite pas aussi à nous dire un petit peu comment est ton ressenti de conduite, les expériences que tu as vécues, bonnes ou mauvaises, les galères ou alors, à contrario, les total kiff. C'est tout de l'info en plus pour les gens qui s'y intéressent et ça fera plaisir de te lire. Et au niveau du prix, ça donne quoi ? Eh bien, ce véhicule prêt à rouler, il te manquera juste les piles pour la radiocommande, est au prix de 148,99€ sur le site de RC Life. C'est un super compromis rapport qualité-prix. Pourquoi ? Parce que tu vas pouvoir utiliser ce véhicule aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors, évidemment, tu ne peux pas le comparer à un crawler d'un dixième, mais déjà là, avec ce petit un dix-huitième, tu vas pouvoir te faire plaisir. Et puis, les jours où il fait mauvais, où il fait trop froid, eh bien, tu fais ton petit circuit à l'intérieur et tu peux jouer avec les enfants, avec madame, avec toute la famille et bien t'éclater. N'hésite pas à aller faire un tour sur le site de RC Life dont tu retrouves l'adresse ici en bas. Ça te donnera peut-être l'occasion d'échanger avec Patrice que je salue et remercie au passage encore une fois. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et surtout qu'elle t'a été utile. En tout cas, n'hésite pas à la partager, à la liker, à la commenter parce que ça fait toujours plaisir de te lire. Et puis, si tu n'es pas déjà abonné, eh bien, clique ici. Ça te permettra de le faire pour soutenir la chaîne et me permettre de faire encore plus de vidéos. D'ici là, moi, je te dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501